Qu'est-ce que la question des femmes s'est posée à l'intérieur des groupes de la gauche de l'époque? Et là, c'était probablement encore pire parce qu'il n'y avait pas de mouvement des femmes à l'extérieur pour interagir avec cette question-là du tout. Le féminisme n'existait pas comme question, comme question sociale. Même la question des femmes ne se posait pas. On aimerait ça nous aussi écrire des textes, on aimerait ça, on a des choses à dire et tout ça. Mais tout ça était comme relégué à la marge et ce n'était pas important. Ce n'était pas important. C'était des affaires de filles et c'était aussi considéré comme un problème personnel de la part de la personne. Ça, c'était une époque, il faut aussi dire ça, c'était une époque où l'effervescence sociale était vraiment là, on n'a jamais vu ça au Québec, tu sais, et on n'avait jamais vu ça à l'époque. Et c'était une époque aussi de grandes manifestations, des manifestations assez violentes. L'administration, qui était le drapeau, le vert drapeau à l'époque, avait dit, c'en est assez, on interdit les manifestations. Devant cet impasse-là, il y a eu des femmes qui étaient autour de la CSN, qui travaillaient à la CSN et, pas travailler dans les syndicats, mais qui travaillaient à la CSN autour du conseil central et tout ça. On dit, bien, si on n'a pas le droit de manifester, nous, peut-être, peut-être, si on réussissait à réunir un nombre assez considérable de femmes assez rapidement, on pourrait, nous, aller manifester. Dans 48 heures, elles ont réussi à rassembler 200 personnes, 200 femmes. Alors, et lors de cette manifestation-là, elles se sont enchaînées. Puis, elles espéraient, comme il dit dans le communiqué, elles espéraient que les policiers ne les frappent pas parce qu'on frappe pas les femmes. La galanterie, bon, tout ça. Les idées de l'époque, là, ils font plus ça maintenant. Alors, bien, alors, il y a eu cette manifestation-là. Ça, c'est en novembre, je pense, 69, alors que personne n'avait le droit de manifester. C'était assez courageux quand même. Alors, elles se sont fait arrêter. Les policiers ont brisé les chaînes et elles ont, il y en a 132, je pense, sur 200. J'ai vérifié les chiffres qui ont été arrêtés. Je raconte ça parce que ça, c'est vraiment à l'origine de la fondation du Front de libération du Québec. Front de libération des femmes du Québec, excusez. Alors, devant le succès des 200, ça a été très spectaculaire, ça a été couvert par les journaux et tout ça. Il y a quelques femmes après qui se sont dit, mais pourquoi? On voit notre force. Parce que, tu sais, là, on a mis la... Pour la première fois, un groupe, là, 200 femmes disaient, nous sommes des femmes, nous existons, nous sommes des agents, des sujets politiques. Nous mettons cette question sur la place publique. Alors, après cette manifestation-là, il y avait quelques-uns qui se sont réunis. On se dit, mais pourquoi? On ne continuerait pas à se réunir entre nous. Il y a eu comme une sorte de... d'échange comme ça. Et l'FLF a été formé comme ça, un peu dans la foulée de la manifestation qu'on appelait le Front commun des Québécoises en novembre 69. Alors, c'est à la suite de ça que l'FLF s'est formé, là, dans les semaines qui ont suivi. Je connaissais Nicole Thérien, qui était une des organisatrices du Front commun des Québécoises. Bon, après ça, on se voyait. Et elle m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas? On est en train de former un groupe de justes de femmes. Mais hey, justes de femmes, bien oui, bien oui. Je m'en rappelle, j'avais dit, mais est-ce qu'on va faire des batailles de suffragés? Je n'en reviens pas encore que j'ai dit ça. C'est pour montrer ce que... on avait retenu l'histoire des batailles de femmes. C'était des batailles insignifiantes, c'était juste le suffrage. Mais disons que je n'ai pas continué longtemps avec cette idée-là, puis j'ai embarqué tout de suite dans le FLF. Mais à l'occasion du procès de Paul-Rose, il y avait un témoin qui avait été appelé à la barre, qui était une femme, Lise Balsy. Et on a appris qu'elle allait avoir... qu'elle allait présenter un témoignage très fait féministe. Et son témoignage, c'était de dire, écoutez, là, au Québec, les femmes n'ont pas le droit d'être jurées. Je ne vois absolument pas pourquoi moi, j'aurais le droit d'être témoin. Alors, on sent, on avait su par son avocat que ça allait se passer. Alors, on a dit, c'est le temps. Un petit groupe de sept. On avait dit, on va aller au procès. Et quand ça sera le témoignage féministe de Lise Balsy, on va se précipiter dans le banc des jurés. Bien, c'est ce qui s'est passé au moment où elle a présenté son plaidoyer, son témoignage. Je ne vois pas pourquoi je serais témoin alors que les femmes n'ont pas le droit d'être jurées. Là, il y a la course folle. Alors, on est entré dans le banc des jurés. Puis là, on a craigné, discrimination, discrimination, la justice, c'est de la merde. Et alors là, le juge, un instant, un instant, c'est le juge Marcel Nicole. Un instant, un instant, calmons-nous, calmons-nous. Puis là, je voyais dans la salle, le mot a regardé. Et le juge a demandé, vous, mademoiselle, quel est votre nom, votre âge, je vous condamne à un mois de prison pour votre âge au tribunal. Puis il a fait ça pour les six autres. Ça a été vraiment un choc de rencontrer les prisonnières. Mais ça a été extraordinaire parce qu'on était très, très bien accueillis. Dans la section où on était, la section B, on était, on était bien accueillis par les filles. Parce qu'on représentait une force à sept, tu sais. Puis elle ne revenait pas de ce qu'on avait fait. « Hein, vous avez dit de la merde en cours, etc. » Donc, ça a été intéressant. Puis on a, on a pu, comment dire, donc, faire des actions là aussi en prison, tu sais. « Ah, la nourriture, comment ça? C'est donc mauvais. » Puis tout ça, tu sais, on demandait de la bonne nourriture. C'était à l'époque, c'était au mois de mars, puis il y avait eu une tempête du siècle en 71, là, tu sais. C'était les skidous qui se promenaient dans la ville. On avait demandé d'aller dehors. Je pense qu'on avait été 15 jours sans aller dehors. On était vertes. Alors, et à tout bout de champ, on faisait venir la directrice. On faisait des sétiles parce qu'on voulait obtenir. Alors, puis ça, il y a beaucoup d'autres prisonnières qui embarquaient avec nous. Tu sais, encore là, la force du non, puis tu sais, et aussi, moi, ce qui me préoccupait, là, comment ça fait qu'il n'y a pas de charte de droit des prisonnières? Franchement, c'est quoi notre droit, puis c'est, puis ça? Alors, on faisait nos petites, nos petites, nos petites, nos petites, nos petites, comme on pourrait dire, en prison. Après la crise d'octobre, la petite gauche qu'on avait, là, qui était dans les comités de citoyens, cliniques populaires et tout ça, se radicalise beaucoup. Et en ce temps, je pense que c'est en 72 qu'arrive, là, la gauche, c'est vraiment enligné, ou chez les ML, ou dans le PQ, disons. C'est d'ailleurs la scission Vallière-Gagnon. Vallière a dit, moi, j'arrête toute action politique, puis alors, je m'en vais au PQ. Et Gagnon, lui, dit, non, moi, je continue, marxiste-léniniste maintenant, et la voie d'avenir pour les groupes de la gauche au Québec. Et bon, alors, il restait quand même de la gauche non-alignée, là, plus particulièrement chez les syndicalistes et tout ça. Mais c'était vraiment l'arrivée, là, en 72. Donc, au moment de la naissance du centre des femmes, arrive, là, les groupes ML, là, les maoïs, en lutte, PCCML. C'était l'application d'une grille marxiste, là, mon Dieu, tellement primaire, là, entre prolétariat et capitalisme. C'était ça qui était la contradiction principale. Le féminisme, là-dedans, là, ça, là, c'était, non seulement c'était pas une contradiction secondaire, mais c'était anticommuniste. C'était réactionnaire. Et c'était des groupes qui devaient disparaître, qui devraient disparaître. Alors, le moyen pour disparaître, bon, bien, c'est de les discréditer complètement, de les vouloir qu'ils soient hors du paysage québécois. Et les femmes qui avaient des problèmes, bon, bien, elles pouvaient joindre les rangs des ML et... mais accepter que la question des femmes soit vraiment traitée de façon secondaire. On les avait toujours dans les PAT, dans les manifestations du 8 mars. Il y avait trois manifestations, tu sais. Les groupes maoïstes, les groupes où tu en luttes avaient sa bannière, le PCCML, puis il y avait les groupes de femmes, puis il y avait les groupes syndicaux et tout ça. Alors, c'était... on les avait toujours, toujours, continuellement dans les PAT. Ça n'a aucun bon sens. Même l'avortement était petit bourgeois. L'avortement, c'était petit bourgeois. Il fallait faire des fils au nom des fils. Qu'est-ce que tu peux plus pour faire la révolution? On lit ça, là, mais on se dit, mais mon Dieu, sur quelle planète était-il? Bien oui. Bien oui. Alors, ça, ça, ça a été assez difficile comme période. Mais assez envoûtant du côté des groupes féministes, parce qu'on était ensemble quand même, puis on avait une force collective, puis on savait qu'on avait raison. Mais curieusement, quand ils ont éclaté, là, en 82, ils ont éclaté sur la question des femmes. Parce que les femmes, alors, sont tannées, à un moment donné, là, à l'intérieur. Alors, mais ils ont fait perdre à peu près 10 ans au Québec, là, aux groupes féministes pour aller de l'avant et ne pas se préoccuper d'eux. Sous-titrage ST' 501